Musique Salut ! J'espère que tout le monde va bien ! Eh bien écoutez, moi ça va vraiment très bien ! Comme vous pouvez voir derrière, il fait soleil, grand soleil aujourd'hui. Donc c'est hyper agréable. Hier on a été en concours avec le club, c'était vraiment chouette. Voilà, on a passé un super moment. Et les filles se sont bien débrouillées, les poneys ont été top. Voilà, c'est génial d'avoir une équipe concours avec des poneys qui sont au top, vraiment. Qui ne bougent pas, qui embarquent comme ça. Voilà, c'est juste génial. Donc voilà, on a passé à une bonne fin de week-end. Si tu me suis depuis un petit moment, tu sais très bien que mon week-end commence aujourd'hui, à savoir lundi. Désolée pour le bruit, c'est Taïlo qui est en train de jouer avec le rideau et avec sa gamelle. Voilà. Bref. Bref, et du coup aujourd'hui je prends le temps de te faire une petite vidéo tout simplement puisque j'ai une grosse réflexion à faire. Et je pense que tu l'as vu grâce au titre de la vidéo. Mais c'est sur l'achat d'un poney. Donc déjà avant de commencer à aller plus loin et à te donner un petit peu mon début de réflexion, je vais te dire déjà pourquoi j'ai besoin d'un nouveau poney pour le club. Vraiment à quoi ça va me servir d'en avoir un nouveau puisque qui dit nouveau poney dit nouvelle charge etc. Et tu sais que, on va dire en termes clientèle, mon club je l'ai au maximum. Je ne veux pas plus de cavaliers. Cinq ans de licencié ça me va très bien. Donc pourquoi je viendrai acheter un nouveau poney. Donc si tu suis mes vidéos depuis un petit moment, voilà même si ce n'est pas très vieux comme vidéo, tu sais que j'ai une poney qui va partir à la SAI en 2023. Et il s'agit d'une poney de Shetland taille A du coup, donc 1 mètre à peu près. Et en fait je n'ai que 4 poneyes de cette taille et donc ce qui représente en fait mon cours complet. Donc aujourd'hui je sais très bien que lorsqu'elle va aller à la SAI, elle va normalement être pleine. Voilà c'est ce qu'on veut, on croise vraiment les doigts pour ça. Et donc en 2024 tu te doutes bien que ma petite poneye va être occupée à autre chose que de faire des cours. Et donc aujourd'hui ma réflexion pose sur tout simplement la taille du poneye. Est-ce que je vais prendre un poneye vraiment de taille comme à l'oie ? Donc la poneye qui part à la SAI ou est-ce que je prends un poneye un peu plus grand ? A travers cette vidéo j'aimerais vraiment que tu me donnes ton avis, que tu m'aides à tout simplement finir cette réflexion. Puisque moi je suis au point mort, c'est à dire qu'en fait je trouve l'avantage d'un côté et l'avantage de l'autre qui sont équivalents. Et j'ai encore rien trouvé qui fait basculer la balance pour un choix ou pour l'autre. Donc en fait maintenant je vais te dire un petit peu ce que j'ai réfléchi, comment je fais tout simplement pour réfléchir à cette question. Et ça te permettra de savoir un petit peu où j'en suis dans ma réflexion. Mais aussi ça pourra t'aider si toi aussi un jour tu veux acheter un poneye. Ou si tu veux ouvrir un club, ça peut être un outil si tu veux pour toi. Parce que chaque individu réfléchit différemment. Et donc je me suis dit que cette vidéo serait la bienvenue autant pour toi que pour moi puisque tu peux vraiment m'aider. Alors la première partie de ma réflexion c'est de prendre un poney en fait qui va remplacer la ponette en tout point. C'est à dire un poney de taille A. Donc si tu ne sais pas ce que c'est, c'est un poney qui est entre 1m et 1m10 au niveau du garrot, donc du haut du dos. Donc ce poney là en fait avec cette taille il me permettrait en fait de remplacer vraiment à l'OA comme je t'ai dit. En tout point c'est à dire qu'il pourrait faire autant les cours baby poney, autant les débutants jusqu'au galop 2. Et si le poney est quand même plutôt pas mal au niveau de ses compétences et de ses performances physiques tout simplement, on pourra aller gratter vers le galop 3. Aujourd'hui pour tout avouer, l'OA me permettrait d'aller entraîner un cavalier jusqu'aux portes du galop 4 puisque c'est une ponette qui est ultra sensible. et qui est compliquée à gérer, donc ce qui amène énormément pour le cavalier. En prenant un poney de cette taille là, ça me permettrait aussi dans un futur plutôt proche quand même. Donc c'est à dire quand l'OA reviendra prendre sa place en tant que cavalerie de club, ponette de club, ça me permettra tout simplement de pouvoir avoir en fait un poney en plus sur ses cours où j'ai des cavaliers de petite taille. Ce que je vois aussi avec l'achat d'un nouveau poney A, c'est du coup le fait que dans un futur proche, il pourra en fait permettre d'avoir un cavalier supplémentaire dans les cours baby, mais aussi de remplacer Domino. Domino qui est très fort, très costaud, très puissant du coup pour certains cavaliers qui sont de petite taille ou qui sont jeunes en âge tout simplement. Et du coup ça me permettrait d'avoir vraiment une team Shetland vraiment bien au niveau de ces cavaliers là, de ces jeunes enfants tout simplement. Maintenant si je te parle de l'autre point, c'est à dire de prendre un poney qui soit plus grand, donc de taille B, c'est à dire qu'il fasse entre 1m15 et 1m25 au garrot. Donc oui c'est plus grand un poney B, je le sais, ne t'inquiète pas, mais c'est que moi ce serait ma limite le 1m25 pour pas qu'il soit trop grand et que les enfants puissent quand même monter dessus sans que ce soit trop dur physiquement pour eux. Je t'explique pourquoi. Alors déjà en étant monitrice, ce que je me rends compte c'est que souvent en fait quand tu passes du Shetland au poney D, il y a la plupart des clubs qui n'ont pas des poney entre. C'est à dire qu'on a quelques poney C, mais déjà suivant comment ils sont faits au niveau de leur morphologie, en fait ça tire énormément sur les cavaliers et ce qu'on voit c'est qu'au lieu d'avoir les cavaliers bien verticals comme ça, ils ont tendance à venir en fait s'affaisser et être très couché sur l'encolure. Donc moi aujourd'hui c'est un phénomène que j'aimerais éviter grâce à l'achat d'un poney B supplémentaire. L'autre point de réflexion que j'ai pour l'achat d'un poney B, c'est qu'en fait j'ai de plus en plus de cavaliers qui ont des douleurs de croissance. Donc du coup si je garde le principe que j'ai avec des poneys qui sont costauds, massifs et qui ont donc de la puissance au niveau de leur locomotion, de leur coup de saut, et bien en fait je viens toujours tirer sur les cavaliers et donc ce qui va engendrer encore plus de douleurs de croissance, en tout cas moi logiquement c'est mon cheminement, voilà ça n'a pas été prouvé scientifiquement mais je sais que plus on a à gérer de la force plus c'est compliqué. Donc en fait c'est là où je vois aussi un point plutôt bénéfique à apprendre un poney taille B. Dernier point que j'ai au niveau de cette réflexion sur le poney B plutôt que le poney A, c'est au niveau du suivi pédagogique et de la progression du cavalier. Je t'explique, moi je suis une cavalière du coup et une personne en général, voilà, une personne de petite taille et de corpulence très fine. C'est à dire que je fais 1m54 et 37 kilos. On ne dit rien dans les commentaires, voilà, je suis très apte à travailler, à faire plein de choses. Je ne grossis jamais, je peux manger tout ce que je veux, je ne grossis pas. J'ai eu un enfant, je n'ai rien gardé des kilos de grossesse, donc en fait c'est mon poids de forme, voilà, j'y peux rien, je suis comme ça. Voilà, donc inutile de vous étaler dans les commentaires, mais du coup, tu te doutes bien qu'avec mon gabarit, la transition Shetland-Poney D, ça a été compliqué. Ça m'a pas mal tirée dessus, ça m'a bien mis couché sur l'encolure à un moment également. Mais ce que je sais, c'est que je suis restée à Shetland longtemps. Vu que j'étais petite et fine, en fait ma coach me laissait régulièrement à Shet, jusqu'à ce que j'ai 14 ans. Voilà, donc passé ces 14 ans, en fait, elle s'est dit, bon, il faut quand même que je la mette un peu sur des plus grands poneys et surtout que là où je montais, les Shetland n'avaient pas d'étriers. Et si tu sais un petit peu et que tu as passé ton galop 3, tu te souviens qu'on doit tout simplement trotter, enlever sur le bon diagonal, partir au galop sur le bon pied, donc avec ton petit Shetland quand tu n'as pas d'étrier. C'est un petit peu compliqué et également, le Shetland, tu le sais, il est monté par des enfants. Les enfants, tu ne leur fais pas apprendre les aides de départ au galop sur les Shetland, donc en fait, ton pony, il ne sait pas partir sur le pied demandé en tout cas. Voilà, j'ai été limitée, je sais, dans mon évolution de cavalière, ça ne m'a pas dérangée en soi. Je te le dis clairement, voilà, j'ai passé un excellent moment à mon club. Je n'ai aucun remords d'avoir continué dans son club ni rien et d'avoir, en fait, progressé très lentement au début. Mais c'est vrai que là, je me dis, c'est quelque chose que tu pourrais potentiellement éviter à tes cavalières et en plus, un poney B, surtout si je le prends, voilà, entre 1m20 et 1m25, ça permettrait aussi de faire débuter des pré-ados et quelques ados qui sont de corpulence assez fine et de petite taille, de continuer à progresser à poney sans se faire tirer, sans avoir ce défaut de position qui vient parce que le poney est trop grand ou trop fort pour nous, tout simplement. Et donc, j'en suis actuellement à ces deux points-là. En fait, c'est soit je privilégie le début des cavaliers avec un poney A supplémentaire ou sinon, reprendre un poney comme Domino, pour information, Domino fait 1m18 et du coup, favoriser le moment où ils vont devoir faire la transition Shetland-Poney D. Voilà, je t'ai exposé mes deux réflexions, mes deux chemins que j'ai entre un poney A et un poney B. Je te remercie d'avance si tu laisses un petit commentaire en bas pour me dire vers quoi tu pencherais, toi, vraiment, personnellement. Voilà, qu'est-ce que tu trouves davantageux dans l'un ou dans l'autre choix. Voilà, vraiment, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire, ça va vraiment m'aider, ça me permettra aussi d'avoir des réflexions d'une autre personne. Voilà, puisque plus on est de cerveau à réfléchir et mieux c'est. Et j'espère en tout cas que si toi, un jour, tu es dans ce dilemme-là, cette vidéo pourra tout simplement t'aider. Voilà, je vais arrêter la vidéo maintenant. J'espère en tout cas que cette vidéo de réflexion t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas aussi à me le dire en commentaire, comme ça je pourrais également faire d'autres vidéos sur des réflexions qu'on a continuellement quand on a un centre équestre. Sur ce, moi je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501